Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc là j'ai mon gazogène qui fait fonctionner mon moteur de groupe électrogène. Donc là il y a juste une charge de 150 watts. Et donc j'ai réussi pour la première fois à le faire fonctionner pendant une longue durée. C'est à dire là ça doit faire à de près 30 minutes. Je revérifierai. J'ai réussi à faire ça en modifiant un peu les filtres. Parce qu'avant c'était trop restrictif. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien non ce n'est pas une arme futuriste. C'est le coeur de mon nouveau système de gazogène. Donc je vous explique. En gros c'est juste pour pouvoir faire passer les gaz. Soit par le ventilateur en passant ici. Soit directement par ce tube là. Et pour ça j'ai donc 3 robinets. Si je veux faire passer par le ventilateur je ferme celui-ci. J'ouvre celui-ci. Et j'ouvre celui-ci. Comme ça ça passe par le ventilateur. Donc ça c'est pour envoyer les gaz au moteur au début. Pour faciliter le démarrage. Ensuite je peux fermer les robinets du ventilateur. Et ouvrir le robinet principal. Donc c'est quoi la modification ? C'est que là c'est tout en tube PVC. C'est des tubes PVC de 40. Sauf, donc le tube principal là c'est du 40. Sauf pour le ventilateur c'est du 32 millimètres. Auparavant j'avais fait le même système mais en métal avec des tubes de 3 quarts de pouce qui étaient probablement trop fins. Et en plus j'avais pas ce robinet là. J'en avais que deux. En me disant que de toute façon si ce robinet là était fermé ça allait être bon. Et les gaz n'allaient passer que tout droit. Or il y a un problème c'est que le moteur il va aspirer des gaz par la partie ventilateur que je n'ai pas collé. Qui n'est pas étanche parce que je veux pouvoir changer ou démonter facilement le ventilateur. Donc c'est pour ça que là j'ai rajouté un deuxième robinet pour être sûr que la partie ventilateur qui n'est pas bien étanche soit déconnectée du reste quand je fais fonctionner le moteur. La dernière fois ça remonte assez longtemps mais j'avais mesuré la sous-pression et j'avais vu que le moteur n'arrivait pas suffisamment à aspirer les gaz pour que ça fonctionne. Sauf si je le branchais quasiment en direct sur la sortie du gazogène. Donc ça veut dire que tout mon système de filtration et de robinet il était trop restrictif et ne laissait pas assez passer les gaz. La deuxième nouveauté c'est un tube filtrant qui ressemble à celui de la dernière fois sauf qu'il est plus court et il a un diamètre plus gros. Donc il va être moins restrictif et pour l'instant je vais l'utiliser sans matériaux filtrants dedans. Donc ça va juste être un tube vide pour être sûr que le moteur arrive à aspirer. Troisième amélioration c'est que j'ai modifié un peu mon filtre en forme de bidon. Cette fois j'ai mis des copeaux de bois uniformes dedans pour moins restreindre l'arrivée des gaz. En plus j'ai rajouté une petite passoire en haut à la sortie pour éviter que les morceaux de bois soient aspirés par le moteur. Donc là il va falloir que je répare ça parce que l'aspiration elle m'a complètement cassé ce filtre avec les petits morceaux de bois qui tapaient dedans là. Et donc je pensais utiliser une passoire comme ça. Et en plus de ce filtre j'ai en plus un filtre à air de voiture, une Clio, qui va en plus filtrer toutes les particules fines qui pourraient provenir du bois. J'ai récupéré un filtre à air de voiture, c'est une Clio, une Clio 1. Le filtre à l'intérieur il est tout neuf, j'ai mis de la pâte à joint ici, c'est une sorte de mastic mou. Et donc il va falloir, j'ai fait un adaptateur ici pour pouvoir adapter le tuyau qui va venir du filtre avec le bois broyé. Donc le filtre à air de voiture il va éviter que le moteur aspire le bois broyé. Là j'ai cet adaptateur qui va me permettre de faire entrer ce tuyau là-dedans. Et enfin dernière amélioration que j'ai faite c'est de monter une sonde lambda à large plage sur le moteur. Et ça va me permettre de mieux gérer le mélange air-gaz qui va être aspiré par le moteur pour avoir un mélange optimal. Voilà, donc je vous montre une fois le système complet. Donc on a le gazogène, donc le réacteur principal avec les deux petites entrées d'air. Ensuite ça va là, ça va dans le filtre centrifuge. Ça monte là, ici c'est un refroidisseur à eau. Donc c'est deux tubes emboîtés avec de l'eau qui circule pour refroidir. L'eau elle vient d'une poubelle qui est là avec une petite pompe qui est alimentée par une batterie avec les fils là. Ensuite ça monte ici dans le grand radiateur en tube PVC. Donc à ce niveau là, les gaz sont suffisamment refroidis pour ne pas faire fondre le PVC grâce à l'eau. Ensuite, on arrive en bas, ici on a une sorte de réservoir où on peut vider l'eau de condensation. Comme sur le filtre centrifuge, on peut vider l'eau de condensation par là. En fait, toute l'eau de condensation dans le premier refroidisseur à eau, elle va descendre et elle va tomber dans le filtre centrifuge. Pareil ici, donc là les gaz ils descendent et l'eau elle descend aussi, on peut vider l'eau. Ensuite on sort par là. Là j'ai une union en PVC qui monte là. Ici, je peux brancher un ventilateur dessus, ça c'est pour démarrer le gazogène. Donc je dévisse juste l'union là et je branche le ventilateur à la place. Ça c'est au début pour le démarrage, pour faire chauffer le gazogène. Parce qu'au début il va beaucoup encrasser les filtres si je fais passer les gaz par les filtres. Ensuite on passe dans un filtre à bain d'huile qui vient d'un tracteur. Et là on arrive dans mon système avec les deux robinets et le ventilateur. Le ventilateur là c'est tout démontable ici. Donc c'est pas étanche mais je peux tout étanchéifier en fait en fermant les deux robinets qui sont là. Et en ouvrant celui là. Et là on va passer directement les gaz comme ça. Ensuite on passe dans mon filtre tubulaire. Filtre tubulaire qui est vide pour l'instant. Et on a pareil une petite réserve où on peut faire sortir l'eau ici. Et ici on peut brancher le tuyau à la sortie. Donc ça c'est une union conique en inox que j'ai acheté chez TC Concept. Et j'ai pas collé ce bord là, je sais pas pourquoi. Voilà, et là on arrive dans le filtre avec les copeaux de bois uniformes cette fois. Et qui passe dans le filtre à air de voiture. Et ensuite je vais pouvoir brancher ça sur mon moteur. Sur mon moteur ça va rentrer par ici. Donc les gaz arrivent par là et par ici vient de l'air fraîche qui va être mélangé au gaz. Et donc ici je vais pouvoir régler la richesse. Pour bien régler la richesse j'aurai ma sonde lambda que je vais mettre à côté. C'est une sonde lambda large plage avec laquelle je vais pouvoir régler la bonne richesse pour que le moteur fonctionne optimalement. Bon, donc là je l'ai fait préchauffer. Alors avec mon modèle, le préchauffage il dure quand même assez longtemps. Et si je mets le ventilateur à fond ça préchauffe trop. Et mon tonneau principal là, le réacteur il commence à chauffer, la peinture commence à buler pas mal. Donc là, on a de la fumée qui sort ici. Alors on a une belle flamme qui ne tient pas, pas court. C'est quand même une belle flamme là qui a l'air de tenir assez bien. Et le ventilateur ne tourne pas à fond. Donc là, la flamme. Est-ce que je peux désherber avec ? On dirait que je peux désherber avec. Ah, là ça s'est éteint. Bon, elle ne tient pas trop bien. Ouais, donc là elle s'est éteint. Ok, on va le mettre à fond. On va rajouter un peu de bois. Ah oui. Bon, allez. Des morceaux longs comme ça, c'est peut-être pas trop bien. Hop. Bon, je trouve qu'il consomme quand même pas mal. Voilà. Allez. Je le mets à fond. Tac. Tac. Voilà. Donc, la flamme, elle tient mieux si on met la buse devant de l'herbe. On dirait qu'à ce niveau-là, au niveau du filtre, il n'y a pas de fuite. Avant, j'avais une fuite au niveau du filtre à air de voiture, là. Donc j'ai mis une sorte de mastic qui jointe la partie là, là où ça fuyait. Et là, on est plutôt pas mal. On a une flamme qui tient pas très bien, qui tient pas, tout simplement. Mais bon, on va voir ce que ça donne avec le moteur, maintenant. J'ai mis un petit peu très bien. Euh... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.